Mais tout a de l'importance, je suis gavé de rien. Si demain j'ai encore de la voix, voulez que je vous fasse une confidence ? Lelouch m'attend, il veut faire un dernier film avec moi. Si on avait été surpris par cette violence, par ces personnes qui s'en sont prises à vous et à votre épouse... Je n'avais rien fait pour mériter ça. Voilà. Mais il y en a des milliers. Vous savez qu'il y a des milliers de cas par an et que la justice a beaucoup de mal à investiguer pour trouver les coupables. Mais dans ce que j'ai vu, la seule chose que je veux me permettre de dire, c'est qu'il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire. « Ta gueule ! » C'était pas « tais-toi », c'était « ta gueule ! » On sentait que... Ben, on était quelqu'un à abattre. Vous êtes revenu dans cette maison, vous y retournerez un jour ? J'y retourne régulièrement. Pas encore ma femme. Cet autre combat, on le connaît. Vous l'avez rendu public il y a 4 ans. C'est le cancer. Il y a des centaines de milliers de gens en France, quelle que soit leur opinion sur Bernard Tapie, qui se disent, « Est-ce que face à ce combat-là, j'aurai le courage que lui a ? » Il faut que chacun trouve le mobile de son combat. Celui qui est universel, c'est d'arrêter de faire souffrir ceux qui sont autour de nous. Parce qu'eux aussi souffrent. Vous comprenez ? Alors, moi, je crois qu'on n'a pas à se vanter de trouver le courage. On a à avoir honte de ne pas l'avoir. Et il faut l'avoir. Il est à la portée de tout le monde. D'autant plus qu'aujourd'hui, sachez une chose, c'est que la science va à une vitesse incroyable. On a découvert qu'en un an, il fallait 10-15 ans. Donc, celui qui, aujourd'hui, est atteint d'un cancer dit mortel à court terme, c'est pas sûr. Donc, il faut se battre. Le 10 mai, vous allez comparaitre au terme de 25 ans de combat judiciaire dans cette affaire du Crédit Lyonnais Adidas. Est-ce que c'est votre dernier combat ? Est-ce que vous dites, je veux physiquement, intellectuellement, mentalement, être en forme pour y être, pour affronter et pour aller au combat ? On n'a pas tout dit en première instance. Mais c'est une épreuve qui est évidemment essentielle parce que, d'abord, on a passé la première étape d'une manière formidable avec une magistrate qui, je le rappelle, est connue pour être très sévère. Très sévère. Madame Marnay, elle ne fait pas de cadeaux. Donc, elle nous a relaxés. Et pour nous, il faut qu'on confirme que les conditions de la relaxe étaient bonnes. Et qu'est-ce qui n'a plus aucune importance pour vous ? Parce que vous êtes souvent emballé, vous êtes souvent monté sur les barricades, vous avez fait de la prison, vous avez été ministre, vous avez été député, vous avez tout connu dans la vie. Mais tout a de l'importance. Je suis gavé de rien. Et si demain, j'ai encore de la voix, voulez que je vous fasse une confidence ? Le louche m'attend avec ses caméras, ses réalisateurs. Il veut faire un dernier film avec moi. Et je suis fou de bonheur parce que dedans, il y a des mecs exceptionnels et des femmes exceptionnelles. Vous savez ce qui me rend très fier ? Monsieur Delon vient de faire un film dans lequel il dit « J'ai trois idoles, Bernard Arnault, Belmondo et Tapie. Et vous voudriez, j'ai envie de partir ? » Mais enfin, la vie est belle.